Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète, un site et un podcast indépendants. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 euros par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Le Haut Conseil pour le Climat est un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l'accord de Paris. L'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et le respect des budgets carbone de la France. Le Haut Conseil pour le Climat vient de rendre son rapport annuel 2024 intitulé « Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population ». Le Haut Conseil pour le Climat a été et est présidé jusqu'au 24 juin prochain par la climatologue Corinne Leclerc, franco-canadienne. Vous êtes professeur en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia, où vous dirigez un groupe de recherche sur les émissions et puits de carbone. Vous avez dirigé le centre Tyndall sur les changements climatiques, la synthèse annuelle du Global Carbon Project. Vous avez été auteur de trois rapports de synthèse du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Vous êtes membre de l'Académie des sciences du Royaume-Uni et siégé au sein du Climate Change Committee qui conseille le gouvernement britannique sur ses politiques climatiques. Bonjour Corinne Leclerc. Bonjour. Avant de parler de ce nouveau rapport annuel, j'aimerais que vous nous présentiez ce Haut Conseil pour le climat. Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand existe-t-il ? Comment est-il né ? Donc c'est un conseil indépendant d'experts en sciences du climat, de l'énergie, agronomie, sciences sociales, de personnes qui viennent environ pour moitié du milieu académique, environ pour moitié des experts de terrain, des gens qui s'intéressent au changement climatique et qui guident l'action de tous les jours, soit dans les entreprises ou comme appui conseil. Et donc ce comité, ce conseil a été mis en place en novembre 2018. Il en est à son sixième rapport annuel. Donc ces missions sont inscrites dans la loi énergie-climat de 2019. Et la mission centrale, principale du Haut Conseil, c'est de chaque année faire un bilan de l'action et une évaluation de l'action publique en matière de climat pour pouvoir dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien, qu'est-ce qu'on a encore à faire et éventuellement donner des recommandations, faire des recommandations et des propositions. Et donc voilà dans l'ensemble, le Haut Conseil peut s'autosaisir sur des sujets spécifiques, s'il le juge important, et le gouvernement peut aussi poser des questions spécifiques au Conseil pour le climat. Oui, j'ai vu parmi les membres qu'il y avait Valérie Masson-Delmotte, Laurence Toubiana. Il y a quand même un sacré panel d'experts sur le sujet, et vous bien sûr. Est-ce qu'il y a des équivalents de ce Haut Conseil pour le climat dans d'autres pays ? Est-ce que vous travaillez justement en relation avec d'autres organismes qui auraient un peu les mêmes missions ? Oui, absolument. Il y a environ une vingtaine de conseils semblables dans les autres pays. Donc moi, je siège au sein du Climate Change Committee au Royaume-Uni, donc j'ai une vision des deux conseils en fait, de la France et du Royaume-Uni. Il y a aussi un conseil au niveau européen, le conseil d'experts des sciences du climat au niveau européen, et un de nos membres du Haut Conseil français, Jean-François Souzana, donc siège aussi au niveau du Conseil européen, donc permet de faire un passage plus efficace de l'information entre les deux. Finalement, il y a un réseau, donc le Haut Conseil pour le climat français a contribué à mettre en place un réseau international, le réseau des conseils climat internationaux, qui a débuté en 2021, et qui justement fédère cette vingtaine de conseils pour le climat international, et permet, facilite l'échange d'informations, de bonnes pratiques, à la fois au niveau des actions pour répondre aux changements climatiques, et aussi au niveau de l'adaptation dans un contexte de transition juste, d'essayer d'être le plus efficace possible, et d'aller ensemble collectivement le plus vite possible. Alors lorsqu'on lit le communiqué de presse qui accompagne ce rapport annuel 2024, on voit une bonne nouvelle, on va déjà parler de la bonne nouvelle, je cite, le rythme de décarbonation de la France, avec une baisse des émissions brutes de gaz à effet de serre, qui s'est accélérée en 2023, se rapproche pour la première fois du rythme attendu pour atteindre ses objectifs climatiques 2030. J'avais envie de vous demander, à quoi peut-on attribuer cette accélération de la baisse ? Parce que, est-ce que c'est une bonne nouvelle accidentelle, comme on a pu le constater pendant la période COVID, ou ce rythme de baisse pourrait-il vraiment se stabiliser, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle du coup ? Oui, effectivement, c'est une question centrale. On a eu une belle baisse des émissions en 2023, 5,8% de baisse, c'est beaucoup, donc 23 millions de tonnes en moins. Et on a regardé au Conseil progémat, on a examiné en détail à quoi est due cette baisse, et en particulier, on a essayé de quantifier, donc mettre une part, attribuer une part de la baisse à tout ce qui n'est pas politique climatique. Donc, tout ce qu'on peut dire, en fait, ça, ce n'était pas une action climatique. Et donc, toutes les actions ensemble, donc ça, ça inclut, en particulier, en 2022, il y a eu beaucoup de centrales nucléaires qui étaient en arrêt pour toutes sortes de raisons, de raisons diverses, et qui ont été remis en action en 2023. Donc, ça, ça explique une partie de la baisse. Il y a eu un peu moins de production industrielle à cause de la situation économique un peu difficile, et ça, ça explique aussi une partie de la baisse. Il y a eu des répercussions sur les transports des poids lourds, donc moins de transports en poids lourds. Et aussi, il y a des évolutions au niveau de l'agriculture qui ne sont pas causées par le changement climatique, une réduction du cheptel Beauvain en particulier à cause des conditions difficiles du secteur, c'est bien reconnu, ce n'est pas dû aux politiques climatiques, mais ça fait quand même réduire les gaz à effet de serre. Et donc, en additionnant toutes ces contributions, on voit qu'environ un tiers de la baisse de 2023 est attribuable à des conditions qui n'ont rien à voir avec le climat. Maintenant, ça veut dire qu'il y a deux tiers de la baisse qui, potentiellement, au maximum, pourraient être attribuables aux conditions, aux politiques publiques, et c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau de baisse potentiel attribuable au maximum de 15 millions de tonnes, 15,3 millions de tonnes pour 2023. Et ça, ce niveau de baisse, c'est en fait, si on arrive à maintenir ce niveau de baisse tous les ans d'ici 2030, on atteint nos objectifs de 2030. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est dans des dispositions favorables pour l'avenir. Et voilà. Et donc, effectivement, c'est rare d'avoir des bonnes nouvelles dans le changement climatique. On va s'en réjouir avant de tout de suite se tourner, bien sûr, sur les problèmes. Oui. Alors, donc, je parlais de bonnes nouvelles, mais la joie est de courte durée quand même, puisque juste après, on lit dans ce rapport, les politiques climatiques françaises sont marquées par des avancées significatives qui produisent des résultats, mais ne sont pas suffisamment alignées avec l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. L'adaptation et la transition juste restent peu prises en compte. Et vous précisez qu'il faut, je cite, « protéger les ménages et les entreprises des impacts du changement climatique qui s'aggravent en France et dans le monde ». Or, vous précisez, actuellement, le retard de plus d'un an dans la publication des documents cadres relatifs à l'énergie et au climat entraîne des dérives de calendrier et un manque de clarté et d'appropriation des objectifs à horizon 2030. Ni la loi de programmation énergie et climat, ni la stratégie française énergie et climat, ni la troisième stratégie nationale bas carbone, ni le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, ni la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie n'ont été formellement adoptées, en dépit des obligations législatives. Le renouvellement de ces documents cadres est désormais urgent pour maintenir la structuration de la politique nationale de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique et donner à chaque acteur la visibilité nécessaire pour agir en conséquence dans la durée. Le Haut Conseil pour le climat, je continue de citer, exprime une vive préoccupation sur ces délais qui fragilisent la crédibilité de la politique climatique de la France. Est-ce que l'on sait, parce qu'en tant que citoyen, quand on va sur votre site et qu'on lit les rapports, on se demande, est-ce qu'on sait à quoi sont dus tous ces retards qui sont énumérés ? En partie. Donc, ça prend quand même du temps à mettre en place ces documents. Déjà, il faut que les documents soient solides et soient détaillés. Par exemple, la stratégie nationale bas carbone, c'est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, elle est en cours de renouvellement. Elle doit justement montrer comment la France va atteindre à la fois son objectif 2030 et son objectif de long terme de neutralité carbone avec des points de passage avec sa marchandise du jet carbone tous les cinq ans. Et donc, juste de détailler tout ça, de dire quelles seront les contributions des différents secteurs, les transports, le chauffage des bâtiments, l'industrie, tout ça, et de dire combien d'énergie en parallèle on a besoin, combien d'électricité supplémentaire décarbonée on a besoin. Donc, c'est des calculs assez importants. Ça implique de consulter les acteurs, d'avoir des interactions, d'avoir des consultations publiques. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, en partie, c'est le temps que ça prend. En partie, c'est les négociations qu'il faut faire avec l'ensemble des acteurs au niveau régional, au niveau national. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et voilà. Et donc, là, on a des retards qui sont substantiels. Et ça fait que ça cause vraiment des fragilités parce qu'il y a des incertitudes par rapport à la trajectoire. Maintenant, malgré tout ça, on voit que le cadre d'action de la politique publique en France, il évolue positivement malgré les délais. Donc, bien sûr, il faut là, il faut les publier, ces documents. On ne s'en sort pas de toute façon. Ils sont attendus, ils sont dans la loi, ils doivent sortir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même dire que le cadre d'action publique évolue positivement. et ça, c'est quand même un message important parce que dans l'évaluation que le Haut conseil pour le climat a fait, donc là, on voit qu'on est dans une disposition favorable, une position favorable parce qu'on a eu une belle baisse en émission en 2023, aussi en 2022. Donc, ça fait quand même une accumulation. Mais on peut se poser la question légitimement, est-ce qu'on est capable de maintenir cette baisse dans la durée? Et donc, pour évaluer cette capacité de la France, le Haut conseil pour le climat a quand même regardé en détail ce qui est en place, est-ce qu'on a des stratégies, est-ce que la politique économique, elle suit, est-ce qu'on a des financements, les freins et leviers, la transition, juste tout ça. Et donc, on voit, quand on regarde ce qui est en place par secteur, qu'effectivement, il y a des avancées au niveau de l'élaboration des stratégies. Les acteurs, ils savent mieux où est-ce qu'ils s'en vont. Dans le domaine de l'industrie, il y a eu des interactions avec les industriels. Les feuilles de route se sont précisées. À peu près, tout le monde sait ce qu'ils vont faire, qui va payer. Donc, ça, c'est un secteur qui avance quand même assez bien. On a aussi des avancées au niveau de l'électrification du parc automobile qui est incontournable. Il faut absolument y aller. Ça coûte cher encore. Donc, on a, le gouvernement, il a précisé qui devait faire quoi. On a aussi, au niveau du gouvernement, accès davantage les aides publiques pour encourager les véhicules qui sont plus petits et donc moins chers. Et donc, une fois qu'on a encouragé les véhicules plus petits, moins chers, en fait, on a une diffusion dans le marché de seconde main qui permet aux ménages de s'acheter des véhicules électriques lors de leur prochain achat de véhicules pour ceux qui ont des voitures. Donc, tout ça, ça favorise effectivement une diffusion du véhicule électrique particulier. Et on a aussi, au niveau de la direction du Trésor où on a une sous-direction maintenant qui s'occupe du financement de la transition. Donc, il y a quand même des briques qui commencent, des briques vraiment importantes qui se mettent en place de manière plus structurée, plus coordonnée. Donc, tout ça, c'est pas suffisamment solide. Il y a quand même encore beaucoup de trous, mais ça permet quand même de dire qu'en fait, il est accessible cet objectif de 2030. Si on consolide l'action publique, si on continue ce qu'on a fait dans la durée, on peut y aller. Maintenant, si on regarde plus loin, donc la neutralité carbone en 2050, là, on n'y est pas. Là, les politiques publiques, elles ne sont pas suffisamment orientées avec ce qu'on a besoin en 2050. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Par exemple, décarboner l'économie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sortir des énergies fossiles. Pétrole, gaz, charbon, ça y est, en France, on est pratiquement sortis peanuts, il ne reste pratiquement rien. Donc, pétrole, gaz, pétrole, c'est pour le transport routier et le gaz, c'est ultra-majoritaire dans la production d'énergie. Ça veut dire pour la France que sortir de tout ça, on électrifie, en fait, on électrifie le transport, on électrifie le chauffage, on électrifie l'industrie et ça, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'électricité décarbonée. Et les sources d'électricité décarbonée, les sources principales, en France, c'est l'énergie nucléaire et c'est le déploiement des énergies renouvelables. Le gouvernement a une stratégie qui est très, très orientée sur l'énergie nucléaire, ça se tient d'un point de vue climatique, par contre, ça prend du temps de développer des nouvelles centrales nucléaires, c'est une industrie qui a beaucoup d'incertitudes, qui a souvent des décalages en temps, déjà juste pratiquement… Mais quand, oui, est-ce que je peux vous poser une question parce que justement, moi, de ma position par rapport au nucléaire, par rapport aux baisses d'émissions de 2022, j'ai lu dans le rapport que, en fait, beaucoup de centrales nucléaires avaient été mises à l'arrêt parce qu'en période de canicule, comme il faut beaucoup d'eau pour refroidir les centrales et que l'eau est souvent rejetée dans les fleuves ou les rivières proches des centrales, donc ça réchauffe les… Et donc, en période de canicule, c'est quand même un gros problème le nucléaire et comment on envisage en passant de plus en plus sur le nucléaire et en sachant qu'on va avoir de plus en plus de canicules, est-ce que ce problème, on l'a anticipé parce qu'on a vu en 2022, c'est quand même très récent, qu'on ne l'avait pas anticipé et qu'on devait mettre nos centrales à l'arrêt pour protéger les fleuves et les rivières. Alors, comment… Oui, effectivement, c'est un des impacts du changement climatique, c'est sur la production nucléaire, en particulier en été pendant les vagues de chaleur, comme vous le dites maintenant, l'industrie nucléaire, en fait, c'est une des industries qui intègre le mieux l'adaptation au changement climatique dans ses politiques, justement parce que c'est vraiment un impact majeur et ça touche la sécurité énergétique de la France. Donc, l'arrêt des centrales, il avait des raisons multiples et donc, c'était temporaire. Par contre, le parc nucléaire, il vieillit, il est quand même assez vieux et donc, si on ne renouvelle pas le nucléaire, en fait, on est dans une production nucléaire qui est à la baisse. Donc, pour reprendre le fil de déployer le nucléaire, ça prend du temps, ça veut dire que dans la période de temps 2030-2035, on a un trou là et donc, le trouble, avec un besoin d'électricité décarbonée, il doit être rempli par un déploiement accéléré des énergies renouvelables et là, on ne va pas assez vite à ce niveau-là en France à l'heure actuelle. Bon, il y a plein de trucs qui se mettent en place mais on a vraiment un besoin d'accélérer. Donc, ça, c'est un des exemples. L'autre exemple important, c'est le puits de carbone forestier. Il en a été question dans la conférence de presse. J'avais noté justement dans le rapport là où vous dites la mortalité exceptionnelle des écosystèmes forestiers et l'augmentation des prélèvements ont entraîné une division par deux du puits de carbone forestier en France en 10 ans. Cette perte de services écosystémiques va demander des diminutions d'émissions plus importantes dans les autres secteurs d'activité pour tenir les objectifs d'atténuation de la France et de ce que j'ai compris hier lors de votre conférence de presse, ce point qui était développé par un de vos collègues a l'air d'être assez problématique. Oui, effectivement. Donc, les puits de carbone, ils sont essentiels à l'atteinte de la neutralité carbone parce qu'en fait, atteindre la neutralité carbone, ça veut dire de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre des énergies fossiles en particulier, au maximum. Ce qu'on peut réduire à zéro, on le fait. Mais à la fin, il reste quand même des choses qu'on ne peut pas réduire à zéro. Dans l'agriculture, on a des émissions de méthane en particulier qu'on ne pourra pas réduire complètement à zéro. Dans l'aviation, il y a des émissions qu'on ne pourra pas non plus réduire complètement à zéro. Et pour avoir la neutralité carbone, on compte sur une absorption des puits de carbone qui contrebalance les émissions dites résiduelles, les émissions qui restent à la fin. Et donc, si on n'a pas de puits de carbone, on ne peut pas avoir la neutralité carbone. Et donc, les puits de carbone naturels qui sont les plus gros en France, c'est les forêts. Et les forêts, elles répondent aux changements climatiques en absorbant moins de carbone. donc les sécheresses, ça implique, en fait, on a plus de problèmes sanitaires avec les insectes. Et donc, on a besoin de faire des coupes sanitaires, en fait, ce qui fait qu'on réduit le stockage de carbone. Et donc, un plan de renouvellement de la forêt à grande échelle sur plusieurs années, voire plusieurs désignées, c'est essentiel parce que si on plante un arbre demain, on a un puits de carbone dans 10, voire 15 ans. Donc, ça prend du temps à pousser un arbre. C'est comme l'industrie nucléaire, ça prend du temps. Et donc, il faut vraiment en voir à long terme. Et c'est pour ça qu'on dit que, là, dans l'atteinte des objectifs de long terme, la neutralité carbone, on n'y est pas. On n'est pas assez orienté long terme. Mais comme on a changé de position maintenant, on est en meilleure position sur les objectifs de court terme, on peut se permettre d'élargir les politiques. Je veux bien donner un troisième exemple parce qu'il est important, c'est sur le bâtiment. Donc, on a beaucoup progressé sur la diminution des émissions dans le stock de bâtiments de la France, les logements et les bâtiments autres, tertiaires, surtout les logements où on a changé les chauffages, beaucoup de chauffages, où on a changé du chauffage au gaz, chauffage avec des pompes de chaleur ou des réseaux de chauffage décarbonés. Les pompes de chaleur, en particulier, a une grosse poussée cette année, ça fait baisser les émissions, c'est très bien. Maintenant, ça ne suffit pas, en fait, pour atteindre la neutralité carbone. Il faut aussi s'occuper de rénover l'enveloppe du bâtiment pour réduire la demande énergétique. Ça fait aussi réduire les factures, bien qu'il y a un coût au début. Et ça réduit surtout le besoin d'électricité décarbonée du système électrique français. Et donc, si on ne fait pas ça, on a vraiment un problème d'approvisionnement en électricité décarbonée sur le long terme. Donc, si on a une vie d'ensemble, il faut que les financements ne soient pas simplement monogestres, qu'on change le chauffage, mais qu'ils voient une vie d'ensemble de rénovation du bâtiment, aussi pour incorporer le confort d'été en temps de vagues de chaleur, qu'on n'ait pas besoin de passer à la clim pour se rafraîchir. Donc, qu'on fasse ça de manière passive, ça réduit les factures. Ça réduit les factures. L'aberration de… Oui. Voilà, exactement. Alors, je voulais vous demander, parce qu'on a parlé des forêts, vous avez parlé des forêts hier, est-ce qu'il y a des études par rapport au puits de carbone, au rôle puits de carbone des océans ? Oui, c'est d'ailleurs mon sujet de recherche à l'université. Je travaille sur le puits de carbone des océans. Donc, on a effectivement des études là-dessus, beaucoup, et ils sont très importants les puits de carbone des océans, mais par contre, on ne peut pas les influencer beaucoup de la même façon qu'on peut faire dans la forêt. On peut activement renouveler la forêt. Dans les puits de carbone de l'océan, on peut marginalement, dans la zone côtière, améliorer l'état des écosystèmes marins qui permet justement d'améliorer à la fois le puits de carbone, mais aussi la productivité marine. Et donc, c'est important aussi pour toutes sortes de raisons, y compris la biodiversité, y compris l'économie marine. C'est plus difficile à faire pour les puits de carbone. Mais je voudrais bien revenir sur l'aspect d'impact du changement climatique et des vulnérabilités parce que c'est un gros aspect qu'on a couvert dans notre rapport. Donc, les impacts... Oui, parce qu'en fait, c'était par rapport au petit passage que j'avais noté, l'exposition et les vulnérabilités disproportionnées de certaines catégories de la population et de certaines activités face au changement climatique risquent de s'aggraver si leurs besoins spécifiques d'adaptation ne sont pas pris en compte. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui fait que certaines catégories de la population, sans doute un peu, mais certaines activités sont plus exposées et plus vulnérables que d'autres. Et est-ce que c'est aujourd'hui clairement identifié ? Oui, exactement. Il y a la vulnérabilité et l'exposition aux impacts du changement climatique. Elle est vraiment très différente selon... Pour les activités professionnelles, les activités qui se passent à l'extérieur, donc en agriculture, les agriculteurs et en construction en particulier, donc sont très, très exposées au changement climatique en agriculture. La production agricole, elle est franchement très impactée par les sécheresses des sols causées par le changement climatique qui s'intensifie, qui se multiplie. On a aussi des impacts dus aux précipitations qui s'intensifient dans un monde plus chaud quand il pleut. En fait, il pleut plus fort et donc les risques de... Et avec des énormes grêlons, avec des choses un peu plus impactantes qu'avant et plus récurrentes aussi. Exactement. Et donc, ces vulnérabilités, elles sont... En fait, on les connaît vaguement, mais on ne les connaît pas précisément. Donc, exactement quel milieu, dans quelle région de la France. La France, elle est très, très exposée aux impacts du changement climatique parce qu'on a une géographie variable au nord et au sud de la France. Ce ne sont pas les mêmes impacts. Dans la zone côtière, dans la zone montagneuse, ce sont des impacts vraiment très spécifiques et on a besoin en France, justement, d'avoir une évaluation fine des vulnérabilités pour pouvoir mettre en place une protection de la société dans l'ensemble. Appareillement, au niveau de la population, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont impactées. Les enfants sont beaucoup, beaucoup impactés lors des vagues de chaleur. Ils n'ont pas une régulation corporelle aussi efficace que les adultes, les bébés en particulier. Appareillement, les femmes enceintes, les personnes vulnérables, les personnes en position de handicap, les ménages les plus vulnérables et les plus faibles revenus ont moins la capacité de s'adapter. Ils sont souvent dans des logements qui ne sont plus, avec des conditions moins appropriées. et donc ces vulnérabilités spécifiques, elles doivent absolument être tenues, elles doivent absolument être identifies déjà et on doit développer des actions spécifiques pour avoir une adaptation proportionnelle et appropriée. Oui. Alors dans le rapport, on lit aussi le décalage se creuse entre les mesures prises pour réduire l'exposition et les vulnérabilités et limiter les impacts du changement climatique et les besoins d'adaptation actuelle et les futurs car les impacts du changement climatique augmentent plus vite que les moyens mis en œuvre pour les limiter. Et on lit aussi le cadre réglementaire, le modèle d'affaires et la gouvernance du financement de l'adaptation en France n'en sont qu'à un stade initial de développement qui ne permet pas d'accompagner les acteurs vers l'adaptation ni de protéger les investissements des impacts du changement climatique ni d'éviter les risques de maladaptation. Alors avec une volonté politique forte, si tout était pris en compte dans vos recommandations et dans les points sur lesquels vous avez alerté, est-ce qu'on sait combien il faudrait d'années pour rattraper le retard et pour être serein par rapport à l'avenir ? Oui, c'est difficile à dire parce qu'en fait le problème qu'on a là à l'heure actuelle, c'est vraiment un problème de rythme d'action parce que les impacts du changement climatique augmentent, s'aggravent sur les activités économiques, sur les personnes et on a des actions qui se mettent en place. Il se passe quand même beaucoup de choses au niveau du gouvernement, de l'action, de l'adaptation et c'est vraiment d'aller au bon rythme et de faire pénétrer justement cette mentalité de on s'adapte au climat futur et on ne s'adapte pas au climat passé. C'est dans la mentalité actuelle. On regarde derrière et on voit il y a eu une grosse vague de chaleur l'année dernière et c'est moi je vais m'adapter à celle-là mais je ne vais pas m'adapter à celle que je sais qu'elle va arriver, elle va être plus intense dans l'avenir. Donc, de se tourner vers l'avenir, d'avoir une trajectoire de référence qui est en cours d'élaboration au niveau du gouvernement, de l'intégrer dans tous les documents de l'aménagement du territoire, les planifications de toutes les grandes décisions en fait. Donc, à quelle vitesse on va aller, c'est dur à dire, ça dépend des investissements qui seront mis, ça dépend de la perception des acteurs, en particulier au niveau régional parce que l'adaptation ça se fait beaucoup au niveau régional et comme on sait que le climat continue à se réchauffer, si on accélère mais on n'accélère pas aussi vite que le réchauffement climatique, on va toujours être en retard et donc là, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, on a vu des impacts incroyables qui se multiplient, les vagues de chaleur qui causent des décès excédentaires, il y a des personnes qui ne peuvent plus s'assurer parce qu'elle a été inondée tellement de fois que les assurances ne veulent plus s'y mettre et donc on a des problèmes à l'assurance ciel, les coûts s'aggravent, il y a des problèmes aussi avec les sécheresses, avec des craques dans les bâtiments qui sont très, très, très distribués sur l'ensemble du territoire. Je le vis dans ma résidence qui date de 2014 et qui a des fissures dues aux sécheresses récentes donc on voit bien qu'on n'a pas anticipé du tout. Voilà, le problème, il n'est pas dans les planifications des bâtiments, ils ne regardent pas à l'heure actuelle, il n'y a pas un devoir de regarder quelle sera la condition de sécheresse de l'environnement. Ce qu'on a, c'est des précipitations plus intenses et des sécheresses et du coup, ça fait un aller-retour et les bâtiments, ils ne tiennent pas le coup. Et donc ça, c'est très, très répandu sur l'ensemble de la France. On a eu des milliers de communes en état de catastrophe naturelle en 2022 à cause du problème de retrait-gonflement des argiles, c'est comme ça que ça s'appelle et ça coûte très, très cher aux assurances et c'est un problème directement relié au changement climatique. Et donc, on voit bien que tout ça, ça va très vite. On sait que ça va continuer à s'intensifier jusqu'à ce que on atteigne la neutralité carbone au niveau global. Et donc, en France, on vise 2050. Au niveau global, ça sera un peu après, on espère pas plus que 10 ou 20 ans après, mais bon, ça dépend de la dynamique globale après européenne et globale. Mais ça veut dire que le réchauffement va continuer au moins jusqu'à ce point-là. Et donc, on les connaît, les trajectoires de réchauffement jusqu'à ce point-là et maintenant, il faut les intégrer. Oui. Alors, il faut quand même préciser que ce rapport qui est accessible comme beaucoup de ressources d'ailleurs. Je vais mettre les liens dans le descriptif du podcast parce que sur votre site internet du Haut Conseil pour le Climat, il y a beaucoup de ressources qui permettent d'y voir très clair avec des tableaux, avec des visuels, des choses téléchargeables. Et on peut consulter toutes ces informations qui sont vraiment des données rassemblées du monde entier et pour la France. Il faut préciser que ce n'est pas que des constats, il y a aussi des recommandations et c'est ce qui est très intéressant. On n'en a pas beaucoup parlé mais dans votre rapport, il y a 65 recommandations du Haut Conseil pour le Climat. Donc, on espère qu'elles vont être suivies. En tout cas, tous ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent peuvent aller consulter ces recommandations, qu'ils soient à la tête d'une entreprise ou simplement dans une entreprise ou dans une commune et qu'ils ont envie de faire bouger les choses et qu'ils ont envie d'avoir des données fiables, validées. Donc, on va mettre les liens vers les ressources et vers le site. Vous allez, Corinne Le Quéré, quitter ce poste, je crois. Est-ce que vous pouvez être renouvelée dans ce poste ou là, vous allez quitter le poste fin juin, votre poste à la présidente ? Donc, moi, oui, j'ai choisi de passer la main après un premier mandat de cinq ans et donc, je me réjouis du travail que toute l'équipe du Haut Conseil pour le Climat a accompli. Maintenant, c'est le temps de passer la main à quelqu'un d'autre et donc, je pars satisfaite et j'espère que l'action climatique va continuer d'avancer, qu'elle va s'accélérer, se consolider et que tout le monde, tous les acteurs pourront s'y mettre pour vraiment protéger la population française dans cette période difficile où on a tous les éléments en main pour agir. Est-ce que vous allez continuer toutes les autres activités sur lesquelles vous êtes que l'on a mentionnées en début de cette interview ou est-ce que vous avez des nouveaux projets d'action ou de contributions en cours ? Pour le moment, je vais me concentrer davantage sur mes recherches sur les puits de carbone qui sont vraiment très importantes comme on l'a mentionné dans la discussion aujourd'hui. D'accord. Un grand merci pour tous ces éclaircissements, pour votre travail et on vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir et on va continuer à suivre vos travaux sur les puits de carbone puisque tout est lié et que c'est aussi une problématique très importante pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sosuit Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 euros par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. de soutenir mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada